Alors bonjour à tous, je vais vous retrouver encore une fois sur YouTube en cette journée du 12 juillet 2023, 15h43, heure du Québec, petite publication rapide avant d'aller travailler, j'ai vu ça sur mes fils de presse, et ça nous vient de Russie et de Dimitri Medvedev, qui a été premier ministre pour Poutine, mais qui a aussi été président pendant un certain temps, et qui fait une mise en garde, je pense qu'il faudrait la prendre au sérieux, c'est le Daily Mail qui nous rapporte ça, l'ancien président russe Dimitri Medvedev a déclaré que la Troisième Guerre mondiale approchait l'allié de Poutine averti que l'Occident est devenu complètement cinglé, et renforce la perspective d'un conflit mondial total, avec ses nouveaux plans d'aide pour le pays qui est en conflit avec la Russie. L'Occident est devenu complètement fou et risque une Troisième Guerre mondiale en soutenant l'autre pays d'Europe qui est en conflit avec la Russie, a affirmé l'ancien président russe. Donc on ne voit aucune volonté de la part des pays de l'OTAN, des États-Unis, de mettre fin à cette aventure-là. On le sait, le but ultime, c'est de, on a pensé, mais c'est une erreur complètement de débutant, on a pensé qu'avec des sanctions, avec le soutien militaire, qu'on arriverait à décourager l'armée russe, qui est l'une des plus puissantes au monde, à décourager ou à faire changer de cap la population russe qui est derrière Poutine à 80-90 % dans l'ensemble de ses politiques. On a pensé qu'on mettrait à terre l'économie russe avec des sanctions qui nous ont seulement affecté nous. Les Russes ont trouvé d'autres marchés pour leur pétrole, d'autres marchés pour leur gaz, d'autres marchés pour plein d'autres choses, et ont créé plusieurs alliances pendant ce temps-là. Donc, c'est comme si on avait fait délibérément du côté des pays de l'OTAN, on avait fait en sorte que beaucoup de nos pays, de pays qui n'étaient pas alliés, mais qui étaient sympathiques à notre cause, en Asie et dans l'hémisphère sud, on s'est assuré qu'on les mettrait en beau fusil, puis que tout ce monde-là se réunirait pour former un bloc. Donc là, on a vraiment deux blocs. Avant, tu avais le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, là, tu as le bloc du Nord, le bloc du Nord, puis le bloc du Sud. Tout cela est de la gracieuseté, c'est la gracieuseté de l'OTAN et de nos dirigeants complètement cinglés. Donc, il n'y a personne qui est en train de s'assurer qu'on s'en va vers une paix, puis qu'on arrête de financer cette folie-là. Medvedev, aujourd'hui, a déclaré, qui est vice-président maintenant du Conseil de sécurité russe et allié de Poutine, que la Troisième Guerre mondiale approchait rapidement et que cette invasion-là continuerait. Cela survient alors que le président de l'autre pays a salué les nouveaux engagements de sécurité du G7 envers le pays, parce qu'on sait qu'il y a une réunion en ce moment, mais il avertit que cela ne pouvait pas se substituer à l'adhésion de son pays à l'OTAN. Medvedev a déclaré que l'Occident est devenu complètement fou et n'a rien inventé d'autre. En fait, c'est une impasse. La Troisième Guerre mondiale approche. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Tout est évident, l'opération militaire se poursuivra avec les mêmes objectifs. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. et c'est très, très inquiétant parce qu'il n'y a personne qui s'impose pour mettre fin à cette folie. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada